Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et je ne suis absolument pas seule puisque Océane m'a rejoint. Bienvenue Océane, merci, bonjour ! Océane va donc nous parler des collaborations en tant que psychologue, vous avez été nombreux justement à poser la question. Et bien aujourd'hui Océane va vous répondre à toutes ces questions. A tout de suite ! Alors Océane est psychologue, alors est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, Océane, sur ton parcours, sur qui tu es, ton parcours professionnel, etc. Oui alors moi je suis Océane, je suis psychologue, donc j'ai fait une partie du coup à Lyon. La dernière année je suis partie à Aix-Marseille. Qui est de quelle orientation alors ? Alors intégrative. Et suite à mon diplôme, j'ai fait 4 contrats de collaboration. Donc toute ma première année de pratique, j'ai dû travailler dans différents cabinets. Qu'est-ce qui t'a donné justement l'envie de faire des collaborations ? Très rapidement, moi avec mes stages, je me suis rendue compte que je n'avais pas spécialement envie de travailler en institution. Je peux te comprendre ! Du coup j'avais envie d'aller directement en libéral, mais honnêtement au niveau financier, etc. c'était vraiment... Tu t'es dit il faut absolument que j'aille en libéral d'institution, c'est pas pour moi, mais j'ai peur, financièrement parlant, de m'engager en ouvrant mon cabinet, en m'installant en libéral, donc je préfère faire des collaborations. Oui, et la peur aussi d'être seule, parce que voilà, quand on sort de la fac, on a aussi... Enfin, j'avais beaucoup aussi envie de partager avec d'autres psy, me nourrir d'outils, de connaissances. Peut-être que certains qui nous regardent là ne savent pas du tout ce que sont les collaborations. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que sont les collaborations ? C'est une psychologue qui a son cabinet depuis, je ne sais pas, 2, 3, 4 ans, on va dire, qui marche bien. Et qui, alors souvent ce que j'ai rencontré, c'est des psychologues qui sont mamans, et qui ont envie du coup de se libérer du temps, pour quitter leur enfant. Elles décident de prendre une autre psychologue pour intervenir sur les jours où elles ne sont pas là. D'accord. Moi, j'allais au cabinet sur les jours où les psys n'étaient pas là. Ok. Et alors, quel est l'avantage des psychologues qui prennent des collaboratrices ? Du coup, ça leur permet aux psys d'avoir avant tout aussi une rentrée d'argent, et ça leur permet aussi que le cabinet continue d'être vivant, continue d'être connu auprès d'autres patients. Mais alors du coup, ça c'est les avantages de la ou le psychologue qui prend un collaborateur, et quels sont les avantages justement pour celui qui choisit d'être collaborateur ? Alors, il y en a quand même pas mal. Déjà, quand on sort de la fac, on arrive dans un cabinet où il y a tout le matériel à disposition qui est nécessaire pour pari-thérapie. Donc, rien besoin d'acheter. Ouais, rien besoin d'acheter, et notamment pour les enfants, tu peux aussi du coup échanger avec la psy. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une situation compliquée, par exemple, comment faire un signalement ? Est-ce qu'il faut que je le fasse ? Surtout quand tu débutes, j'imagine que... Enfin, j'imagine... J'ai été dans ce cas. Au début, voilà, on n'est pas toujours hyper confiants et on se sent pas toujours hyper légitimes. Mais le fait de savoir que finalement, il y a la psychologue qui est un peu en backup nous permet vraiment de nous rassurer, de nous dire, ok, si jamais j'ai un problème, je peux en fait aller la voir, questionner ce que j'ai proposé à mon patient, ou bien simplement, moi, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, c'est ça. Je me souviens qu'il y avait des situations où les psys me disaient, si tu veux, on signe à deux. Ah oui, d'accord. Pour que je puisse, moi aussi, être rassurée, pour que je ne savais pas trop. L'autre avantage, c'est que ça arrive dans un cabinet qui marche très bien. Tu vois, logiquement, très vite de la patientèle et logiquement, très vite un salaire. C'est assez pratique parce que tout le côté de communication, finalement, tu n'as pas du tout besoin de t'en occuper. La seule chose que tu as besoin de faire, finalement, c'est que tu signes ton contrat avec le ou la psychologue. Et puis du coup, tout est mis à disposition. C'est exactement ça. Honnêtement, je ne me suis pas occupée de la communication et j'ai toujours mis un salaire. Comment ça se passe niveau contrat, justement ? Est-ce qu'il y a des clauses ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir ? Si, par exemple, peut-être certains veulent se mettre en collaboration, mais ils ne savent pas trop trop, qu'est-ce que tu peux leur dire de ça ? Ce qui est important aussi de regarder, c'est la rétrocession. Alors, qu'est-ce que c'est la rétrocession ? La rétrocession, c'est un pourcentage que la psychologue principale te prend sur les consultations. Finalement, c'est un échange de boubons procédés, si je comprends bien. C'est-à-dire qu'elle te fournit tout à disposition, le matériel, la réputation, la patientèle, etc. Et toi, en contrepartie, tu vas lui donner une partie, un pourcentage de ton chiffre d'affaires. C'est exactement ça. En général, le minimum, c'est 30%. Moi, ça allait jusqu'à 36%. Ok. Alors, moi, j'ai déjà entendu dire que certaines collaborations vont jusqu'à 40%. En général, c'est compris entre 30% et 40%. Donc, tu as la rétrocession où c'est écrit justement que c'est à verser tous les mois. Donc, voilà, tu fais tout le chiffre d'affaires, tu lui verses. Et comment ça se passe pour la fin du contrat ? Ok. Il faut savoir qu'il y a souvent, dans les contrats que j'ai faits, il y a une clause de non-concurrence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, ça veut dire que du moment que la collaboration s'arrête, il y a un périmètre à respecter dans lequel tu ne peux pas t'installer. Donc, il y a des petits qui vont mettre juste le quartier, Lyon 6e. D'accord. D'autres qui vont te mettre tout Lyon. C'est vraiment un bon vouloir de la psy. Oui. C'est bien à lire parce qu'il y a des clauses, par exemple, qui peuvent durer 2 ans, 3 ans après la fin du contrat. Ok. Alors, du coup, comment ça se passe, niveau organisation des agendas ? Tu disais tout à l'heure que si un patient appelle et que la psychologue est surchargée, du coup, elle te redirige le patient. Mais comment ça se passe ? Est-ce qu'elle a vu, toi, sur son agenda ? Est-ce que toi, tu as vu sur l'agenda ? Enfin, comment ça fonctionne ? Alors, pareil, j'ai eu tous les cas de figure. J'ai eu le cas de figure où la psychologue avait accès à mon agenda, mais moi, je ne voyais pas son agenda. J'ai eu deux fois le cas où mutuellement, on a accès aux agendas. Ok. Donc, moi, je vois les horaires de la psy, je vois ses patients et elle, elle voit mes horaires et elle voit mes patients. Ok. Donc, là, on est sur un secret professionnel partagé, quoi. Mais alors, du coup, je me demandais comment est-ce qu'on peut savoir si tu prends bien les patients qu'elle t'envoie, si tu fixes bien tous les rendez-vous, enfin, comment ça fonctionne, du coup ? Alors, soit on peut avoir, du coup, un regard mutuel sur les agendas. D'accord. Soit non, la psy décide d'être dans une totale confiance avec la collaboratrice. D'accord. Dans tous les cas, il y a un tableau de comptabilité à envoyer. Elle faisait le virement et elle, elle m'envoyait une attestation, comme quoi, j'ai bien versé, signé. D'accord. Ok. Donc, vraiment, tout est sécurisé. Après, vous avez aussi un contrat, donc de toute façon, ça vous lit, ça vous sécurise. J'imagine que parfois, les collaborations ne se passent pas très, très bien. Comment faire, alors, du coup, pour arrêter une collaboration si ça se passe mal ? Alors, déjà, pour arrêter une collaboration, c'est comme tout contrat. Vous envoyez un courrier, pas un recommandé, comme quoi, voilà. Il y a un préavis souvent respecté. Qui de combien, alors ? Je dirais deux à trois mois, en général. Ok. Et dans l'autre sens, ici, par exemple, ça se passe mal, et là, que la psychologue, finalement, décide d'arrêter notre contrat de collaboration, comment on fait ? C'est aussi écrit que la psy, donc, du coup, même nos démarches, elle envoie un courrier recommandé, donc, à notre collaboratrice, où dessus, elle écrit que le contrat prendra fin à telle date. Normalement, il y a aussi un préavis à respecter. Donc, en fait, c'est un peu comme un CDD, finalement. C'est un peu plus de liberté. Dans les contrats, il y a aussi pour les vacances. Ça m'est arrivé une fois où j'avais un nombre de congés imposés. Ok. Toutes les autres fois, tous les trois autres contrats, donc, je pouvais prendre autant que je voulais, enfin, vraiment comme du libéral. D'accord. Par contre, toujours prévenir la psy, souvent, c'était écrit un mois, notamment pour les congés d'été, pour qu'il y ait toujours quelqu'un en cabinet. Ok, d'accord. Alors, du coup, est-ce que finalement, ces collaborations t'ont encouragé, t'ont poussé à ouvrir ton propre cabinet ? Oui. Exactement. À partir du mois d'octobre, j'aurai mon propre cabinet sur Lyon 3. Déjà, ça m'a permis de prendre confiance en moi, parce qu'on ne va pas se mentir, j'ai eu énormément de patients, mais c'était quand même des cabinets où il y avait une bonne patientèle. J'ai vraiment pu expérimenter auprès de tout type de public, enfants, ados, couples, adultes. Enfin, vraiment, j'ai pu voir ce que je voulais, ce que je voulais pas, j'ai pu travailler mes propres limites. Donc, par exemple, c'est vrai que j'ai travaillé dans un cabinet où il y avait beaucoup d'enfants tout petits. D'accord. Et là, j'ai compris que maintenant, je prends les enfants à partir de 6 ans, c'était pas fait pour moi. Voilà, ça te permet de déterminer quelle est ta population et de laquelle tu te sens le plus à l'aise. C'est ça. Et ça te permet, j'imagine, de travailler aussi ta légitimité. Oui, ça m'a permis aussi de prendre confiance en moi et de me dire que... Puis de voir que j'arrivais à gérer le cabinet, le côté administratif, la compta. Exactement. Donc, on a un peu peur au début, comme tu disais, avant de se lancer, on se disait oula oula et là, c'est rien. On est plus au clair, on est plus à l'aise. Oui, et je dirais que moi, ça m'a beaucoup permis de travailler mon identité de psychologue. Parce que j'ai vu 4 identités de psy avec 4 styles de psycho, on va dire, différents. Et je me suis dit, mais moi, dans tout ça, quel psychologue je veux faire. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu regrettes d'avoir fait ces 4 collaborations ? Ah non, pas du tout. Même s'il y a eu des moments compliqués, on va pas se mentir. J'imagine. Voilà, vraiment, ça m'a tellement aidée à grandir, à prendre confiance en moi, à gérer un cabinet, à gérer les papiers et tout ça, que clairement, là, j'ai vraiment pas peur d'ouvrir mon cabinet. Je me dis que ça va aller, que j'ai toutes les armes en main. T'es confiante, quoi. Ouais, franchement, non. Ouais, je suis vraiment contente d'avoir fait ces 4. Confiance et sereine. Et alors, qu'est-ce que tu conseillerais, justement, aux psychologues ou aux futurs psychologues qui nous regardent et qui aimeraient, justement, se lancer dans une collaboration ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Alors, je pense que les collaborations, c'est vraiment fait pour les personnes aussi qui ont envie d'être en libéral. Ouais. C'est vraiment... Pour moi, c'était dans la continuité de mon projet. Alors, d'ailleurs, ça me fait penser... Une fois, on m'avait posé une question en commentaire en disant, « Ben, finalement, je me lance à dépôt en libéral parce que je ne trouve pas de travail. » Ne le faites pas ! Non. C'est pour des psys, je pense, ou des jeunes psys qui sortent de la fac, comme moi, j'ai été, qui ont envie vraiment de se lancer dans un projet en libéral et ça leur permet vraiment de découvrir un peu l'envers du décor aussi du libéral parce qu'on ne nous en parle pas à la fac et qu'il n'y a pas de stage à la fac en libéral. Mais cette année, vraiment, ça a été formatrice, vraiment évolué. Donc, du coup, ça peut être super, si votre projet, c'est du libéral, de, pourquoi pas, faire un an ou deux de collaboration. Moi, je m'étais dit deux ans, puis finalement, au bout d'un an, je me suis dit, « Bon, je me lance. » Donc, génial. Ça peut être une super expérience. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Hélène. Merci à toi. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Je pense que tu as aidé beaucoup, beaucoup de gens qui avaient des doutes, qui se posaient des questions, qui se demandaient aussi tout simplement... Qu'est-ce que c'est ? Exactement. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir son compte sur Instagram. Je vous mets le lien, de toute façon, en barre d'infos. En attendant, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker ou bien à vous abonner. Je vous retrouve, dans tous les cas, sur Instagram. Et puis, évidemment, comme chaque semaine, vendredi à 18h30, il y aura donc une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous voulez. Donc, en commentaire, on y répondra avec grand plaisir. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501